Le développement d'un organisme, ce qui va faire qu'à partir de l'embryon, on va construire un squelette, des muscles, un cœur, un foie, un intestin, ce développement de l'organisme est contrôlé de façon très étroite par un programme génétique. Or, le développement du cerveau, comme je vous en ai parlé déjà, il n'est pas contrôlé de façon stricte par un programme génétique. Dans le cerveau, il n'y a que 6000 gènes qui s'expriment dans le cerveau. Ce qui n'est bien clairement pas suffisant pour contrôler la fabrication de nos milliards de synapses. Le contrôle génétique du cerveau, en l'occurrence, il devient extrêmement... il cesse d'être prégnant à partir de la naissance. À partir de la naissance, finalement, c'est l'interaction de l'enfant avec son environnement qui va prendre le relais de la fabrication du cerveau par les gènes. Je vais vous donner un premier exemple. Prenons le système visuel. Le système visuel, chez un petit bébé, la vision est encore très restreinte. Et ce n'est pas avant l'âge de 5 ans que le petit bébé, le petit enfant, aura un système visuel qui soit comparable à celui de l'adulte. C'est-à-dire qu'il faut 5 ans pour qu'à partir des neurones de la rétine, il y ait ces neurones qui rentrent en maturité pour former le nerf optique. Le nerf optique rentre dans le cerveau. Et là, il va y avoir un certain nombre de connexions entre les régions cérébrales pour contrôler et analyser les messages visuels. Donc, c'est tout un processus qui est long, qui prend 5 ans. En fait, ce processus de fabrication du cerveau, de la matière cérébrale, ne peut se faire que si l'œil est exposé à la lumière. Il y a des cas d'enfants qui ont, hélas, des cataractes précoces. Et dans ce cas-là, si ces enfants ne sont pas opérés suffisamment tôt, leur système visuel ne va pas pouvoir se fabriquer. Les neurones ne vont pas pouvoir se connecter entre eux pour permettre une vision normale. Et il en est de même de tout le reste de la construction du cerveau. Un être humain ne peut avoir un cerveau qui se développe de façon harmonieuse que s'il est en interaction avec son environnement et avec un environnement social. La façon dont se fabrique le cerveau et la façon dont va se structurer la pensée se fait en interaction avec le monde extérieur et avec le monde social. Et par exemple, les enfants sauvages sont des enfants qui ont tous, avaient des retards mentaux très graves et ils étaient incapables de parler. Donc, ce qui est important dans ces notions-là, c'est des notions relativement nouvelles, de comment se fabrique un cerveau, la matière même du cerveau, c'est-à-dire qu'on n'est plus à dire tant de pourcents dînés, tant de pourcents d'acquis. On va dire qu'on est à 100% dînés et 100% d'acquis. Parce que, s'il n'y a pas d'interaction avec l'environnement, le cerveau ne peut pas se fabriquer, tout simplement. Et donc, en ce qui concerne les vrais jumeaux, cela explique que les vrais jumeaux ont des cerveaux différents. Parce que leurs interactions avec l'environnement seront forcément différentes, même si, a priori, les parents s'en occupent de la même façon, les habillent de la même façon, enfin, tout ce genre d'attitude qu'on a pu connaître. Chaque enfant, il a sa propre vie avec ses interactions avec son corps, il a sa propre façon de mener son histoire personnelle, qui va faire que son cerveau va se façonner différemment d'une de son frère jumeau. C'est juste là. C'est juste là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada